Bonjour YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbal Space Programme 2 Aujourd'hui nous allons tenter d'envoyer un Yellow Summarine vers la Mune et réaliser un atterrissage avec 57 Kerbals Avant de débuter, si tu n'as pas vu mes dernières vidéos de KSP2 je te suggère fortement d'aller jeter un coup d'oeil et si tu apprécies, celui-ci est encore plus une raison pour t'abonner Le lien d'ailleurs de la liste de lecture de KSP2 est dans la description de cette vidéo ainsi que le lien de mon autre chaîne anglophone Cornet Global TV avec laquelle je présente une progression de KSP2 et son nouveau mode pour la science, 4Science Ceci étant dit, c'est parti pour la construction de notre vaisseau spatial, notre sous-marin jaune Et le voici, notre sous-marin jaune avec 57 Kerbals Tout semble magnifique, c'est vraiment un gros vaisseau Évidemment on ne s'attend pas à un décollage très rapide mais un décollage efficace Tout est en place pour se rendre jusqu'à la Mune mais en fait, on n'a même pas regardé le Delta V On va tester, on s'amuse C'est ça le but de Kerbals Space Program 2 Et c'est parti Le décollage, on a vu le vaisseau pratiquement descendre vers la plateforme numéro 1 Mais non, il n'y a pas d'incident Tout est parfait, les boosters font leur job, font leur travail Et le Yellow Submarine est en direction vers l'espace Il ne va peut-être pas très, 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 très vite Mais il se dirige efficacement quand même vers le ciel Il fit de la vitesse qui l'amène à aller de l'avant Alors qu'on voit différentes vues justement de ce magnifique décollage À la station spatiale de Kerbin Le soleil au loin J'adore les graphiques de KSP-2 Si vous ne me connaissez pas, je vante toujours les graphiques Alors que là, on va essayer les boosters Que c'est terminé Ils n'ont plus de Delta V, ils n'ont plus de carburant On s'en sépare Et ça va passer proche J'ai eu chaud qu'il y a eu un contact Mais plus de peur que de mal C'est fait, on n'a plus de boosters Et on se dirige vers l'est Pour se placer éventuellement en orbite Mais encore une fois On n'a pas trop calculé nos affaires Donc on ne sait pas trop Si on va être en mesure de se placer en orbite autour de Kerbin Est-ce que c'était... On aurait dû calculer avant? Oui Mais bon, on ne l'a pas fait Et c'est terminé Pour le moteur En fait, les trois moteurs principaux Qui ont permis en fait De se lancer dans l'espace On se détache de ces trois modules Et c'est parti C'est magnifique On aime les lumières Toutefois, peu importe les lumières La grosse question c'est Est-ce qu'on est en mesure de se mettre en orbite? Un gros point d'étroligation en ce moment Quand même Au moins On a des belles vues De ce Yellow Submarine Mais bon Si on regarde justement Le tout Est-ce qu'on va être en mesure de se mettre en orbite? J'ai l'impression que le moteur n'est pas assez puissant Il va falloir changer les poux d'eau je crois Et on active les panneaux solaires Justement pour voir à quel point Le vaisseau Peut être beau Et justement Pourquoi pas décrire dans les commentaires Qu'est-ce que vous trouvez de beau De moins beau Sur mon vaisseau Qui est un magnifique Yellow Submarine Mais évidemment On peut voir Sur les informations Qu'on n'y arrivera pas De se mettre en orbite C'est très triste On manque de vitesse Et on manque Également de temps Et comme de fait On voit justement Le sous-marin jaune Retourner Dans l'atmosphère Avec les panneaux solaires Toujours déployés Demain Il faudrait les fermer Pour ne pas les briser Mais à ce moment Là on s'en calice On ferme le moteur Puis là ça fout le chiot On avait quand même Une vue magnifique Du soleil au loin Et il y a des cils Toutes les flambres C'est assez spectaculaire Encore une fois Là La seule chose Qui restait à faire C'est se mettre en position Retrograde Et espérer Ne pas faire Crasher Le vaisseau Avec ses 57 Kerbals Mais on peut voir Qu'on a de la misère On va activer le RCS Donc on va un peu plus vite Mais on réussit A se placer en retrograde Et on met toute la gomme Avec les moteurs Poodle Qui ne sont pas assez puissants Qui amènent pas assez De vitesse relative Au vaisseau Malgré tout Ce sont des magnifiques vues Que nous avons Alors que le vaisseau Retourne Sur Kerbin A une vitesse Assez hallucinante En fait au moment Où il va arriver Il va tomber dans la mer Il va être environ A 250 mètres Secondes Et finalement Ça va faire Boum Dans la mer Première tentative Est un échec Donc soyez les nôtres Pour la deuxième partie De cette tentative Qui sera publiée Prochainement Ciao ciao les cornais Sous-titrage Société Radio-Canada